Je suis une personne perdue dans la foule, anonyme, presque invisible. Je suis chacun d'entre nous. J'ai eu de grandes passions et d'immenses déceptions. J'ai beaucoup rêvé de liberté, de voyage, de tout quitter et de tout recommencer. Et puis j'ai rencontré Félix, Serge, François et Samuel. Ils ont choisi la liberté. Ils ont choisi de ne jamais donner aux autres le droit de décider pour eux. Félix aurait pu suivre la voie de son père, un haut dignitaire camerounais. Mais il a préféré débarquer en France sans un sou en poche il y a 30 ans pour réaliser son rêve d'être batteur. Je me suis retrouvé en fait à vivre à la belle étoile. À peine croyable. Depuis, il a joué aux côtés de Prince, Sting, Lenny Kravitz ou encore Peter Gabriel. François, passionné de littérature et d'écriture depuis son enfance, souhaitait plus que tout devenir auteur. Mais un à un, tous les éditeurs refusent ses manuscrits. Le courage, c'est en toi qu'il faut le chercher. Loin de l'arrêter, l'écrivain crée sa propre maison d'édition. Il publiera lui-même ses oeuvres, devenues des best-sellers dans le monde entier. Laetitia, l'idée, elle te fait de la publicité, parle beaucoup de ton livre. Apparemment, ça l'a beaucoup aidé, elle y est très sensible. Serge a passé son enfance à Chalons entre une mère alcoolique et un père violent. Parce que quand t'as 11-12 ans, tu rentres, tu vois ta mère avec une tête au carré, des dents cassées. Ça fait drôle quand même. Convaincu que rien de pire ne pouvait plus lui arriver, il va prendre toutes les libertés pour atteindre son but. Rencontrer les personnes les plus influentes pour faire de la communication son métier. Tu dois toujours mettre ton cœur sur la table. Titulaire d'un poste très enviable dans les cuisines de l'Elysée, Samuel a tout plaqué pour voyager et réaliser le vœu d'un patriarche qui regrettait de n'avoir pas parcouru le monde. Samuel le fera à sa place, à Daudan et à vélo. Rien n'est impossible. De retour à Paris, il a ouvert son restaurant, réputé pour sa cuisine empreinte d'épices et d'émotions. Ma vie est faite de contrastes. J'ai hâte de me retrouver au fin fond du monde tout seul, mais aussi de me retrouver dans le luxe, j'allais dire, un petit peu de l'Elysée. Quatre chemins, loin des routes tracées par la société et ses conventions. Et une même envie. Se sentir vivant. Cable 5 s'il vous plaît. Trois Saint-Jacques, une grenouille. Dans ce restaurant du deuxième arrondissement parisien, se cache un petit génie de la cuisine. Et tant pis pour Tom Cruise, Madonna et Hugh Grant, qui auraient tous aimé le garder comme chef privé. C'est ici que Samuel a préféré exercer ses talents. Indéniablement, je ne gagnerais pas ce que je gagnais dans ma vie auparavant. Enfin, ça se passait très bien pour moi. J'aurais continué sinon à travailler pour mes personnalités, pour l'infante, pour la reine ou pour quelques comédiens nationaux ou internationaux. C'est cette forme de liberté. C'est de dire, je ne vais plus à eux, mais c'est eux qui viennent à moi. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait et que je trouvais très séduisant. Pas de course à la médiatisation. Pas de photos sur les murs de Samuel, bras dessus, bras dessous avec star du chien. ... de son chef, la maison reste discrète. J'ai souhaité un restaurant qui ne soit pas dans une rue passante. Il n'y a pas d'enseigne. Enfin voilà, c'est un restaurant qui est discret. Et je crois que c'est dans la continuité aussi de ma démarche. C'est cette envie de se dire, ça se mérite quoi. Et la notoriété, elle devait venir pour moi en tous les cas par le biais des clients et du bouche à oreille. Certains dans le métier ont des étoiles de restaurant ou du guide plein de poitrailles. Lui, il a quand même quelques grands noms qu'il pourrait afficher, quelques portraits qu'il pourrait avoir représentés à ses côtés éventuellement dans sa salle à manger, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Maintenant, ce sont là des expériences qu'il a pu vivre et qui l'ont enrichie. Si de nombreuses personnalités comme Marion Cotillard ou Olivia Ruiz fréquentent son restaurant, c'est pour sa cuisine aux accents épicés de rencontres et de voyages. Car sa liberté, Samuel l'a pourchassée dans le monde entier. Ça, c'est un plat typique d'inspiration des voyages, puisque nous sommes sur un Saint-Pierre au parfum d'Isfaron. Donc c'est à base d'eau de rose, d'amandes. Vous voulez la deuxième, tenez ? Bien avant de sillonner la planète, sa passion est née dans la région Rhône-Alpes, en admirant sa grand-mère jonglée avec les casseroles. Mes premiers souvenirs culinaires, c'est vrai que c'est ma grand-mère qui avait pour habitude de faire mijoter un petit peu les choses. Et c'est vrai que j'ai ce souvenir-là régulièrement quand je passais la voir, d'avoir le civet ou le bœuf-carotte qui étaient là depuis 7h du matin. Des plats qu'il apprend peu à peu à maîtriser derrière les fourneaux du chef triplement étoilé, Georges Blanc. Samuel, c'est un garçon extraordinaire, j'en ai vu passer beaucoup dans ma longue carrière. Et c'est vrai que Samuel, il fait partie de ceux que j'ai vu partir à regret. Voilà, il était appliqué, attentif, sérieux, nickel dans son travail. C'est cette même exigence qui pousse alors Samuel à entreprendre un tour de France un peu spécial. J'ai appelé le fournisseur de foie gras, le fournisseur de truffes, le pêcheur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire la pêche des crevettes en Bretagne ou la pêche du homard, faire le gavage d'oie, le ramassage de truffes, le chocolatier. Et puis j'étais parti pour faire ça pendant quelques semaines et ça a duré près d'un an. Aujourd'hui, une connaissance millimétrée des produits, mais aussi le besoin de partager et de donner une âme à son restaurant, ont fait son succès. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pour le versance pour demain ? Elle est belle, non ? Ça va être génial pour mon foie gras poêlé. Là en plus, je les ai choisis bien bombés, comme ça tu peux tailler tes escalopes bien dans le... C'est vrai, je suis sur les escalopes qui sont de 90-100 grammes, poêlés à la plancha, petit crumble dessus, farine de châtaigne, et je pose ça sur un artichaut braisé. D'accord. Et c'est le plafard, en fait, du restaurant, puisqu'en fait je l'ai mis à l'ouverture. Donc depuis le premier jour de l'ouverture du restaurant, en fait c'est pour ça qu'on est si bon client chez toi. Sur les routes, Samuel a noué des liens indéfectibles, comme avec Monsieur Chevenet, un artisan rencontré à l'époque. Des liens qui rythment encore aujourd'hui sa vie professionnelle. Monsieur Chevenet a été une rencontre magique pour moi, parce que c'est un amoureux du produit, c'est un amoureux du métier, il m'a fait partager sa passion. Je me souviens au départ, je lui avais dit, écoutez, je pense qu'il va me falloir une quinzaine d'années à peu près pour m'offrir ma cabane, et le jour où je m'offrirai ma cabane, votre fromage sera sur ma carte. Paris tenu 20 ans plus tard. La première personne que Samuel appellera quand il ouvrira son restaurant sera l'éleveur de chèvres. Une façon de rendre ce qui lui a été donné. La vie de Samuel a été jalonnée par les rencontres providentielles. Cet homme, c'est Bernard Vossion, ancien chef des cuisines de l'Elysée, qui a travaillé à la présidence pendant 40 ans. Samuel n'oubliera jamais ce jour où il reçoit un coup de téléphone du palais. Il n'a alors que 19 ans. Oui, allô, l'Elysée, est-ce que vous voulez venir travailler ? J'ai écouté, j'y réfléchis, je vous rappelle. Et c'est vrai que je crois que j'ai rappelé deux, trois jours après, et ça m'avait marqué parce qu'il m'avait dit, mais il m'a dit, c'est quand même pas possible. Il m'a dit, il faut que je vous rencontre quand vous allez venir. Parce qu'il m'a dit, vous êtes le seul à m'avoir dit que vous avez besoin d'un temps de réflexion pour venir à l'Elysée. Samuel, né dans un milieu modeste à Belay, dans l'Ain, découvre alors un monde qui lui est inconnu. On sert quand même toute la planète. C'est vrai que pour un appelé qui arrive, c'est vrai qu'un seul coup, on sert aussi bien la reine d'Angleterre que le président des Etats-Unis. Donc voilà, il y a aussi une espèce de chose comme ça quand on arrive qui est impressionnante. Après, c'est vrai que ça devient commun. Il avait préparé un superbe buffet à l'ambassade de Grande-Bretagne. Il y avait le prince Charles qui était là pour présenter la viande anglaise. Je faisais partie des invités et c'est là que j'ai eu la surprise et le bonheur de retrouver Samuel qui avait préparé le buffet. Dans le palais de l'Elysée, suivi par des motards. Bonjour. A l'époque, c'est François Mitterrand qui a investi la grande maison. Et Samuel se souvient amusé de ses petites manies. Il ne fallait pas rater le croque-monsieur de 16h. Oui, oui, ça, puis quand même les sandwiches. Non, mais les sandwiches, mais le croque-monsieur, je me souviens, il y avait tout un rituel sur le croque-monsieur. Et donc voilà, après, j'ai été missionnaire du croque-monsieur à M. Mitterrand. Mais ce soir, le menu semble un peu plus cadré. On est sur un repas officiel, donc on est sur un petit feuilleté très léger avec des écrevisses et des morilles. On va faire des petits macarons de l'étrave confits avec une sauce réduite. Voilà, il y aura ça. Et puis, tu sais, le gâteau de pomme de terre qu'on faisait depuis. Oui, la pomme moulée, quoi. La pomme moulée avec du parmesan. Ça, c'est un truc qui est toujours joli. Ça plaît à tout le monde. Ça a traversé toutes les générations, ça. Je le faisais il y a 20 ans à l'Elysée. Je trouve ça assez joli et je l'ai gardé, ça. Je l'ai même exporté au Japon il n'y a pas longtemps. C'est ta nouvelle maison de campagne. Ça te rappelle des souvenirs. Voilà. Maintenant, on va vous inviter à visiter le reste de la cuisine. Pâtisserie, cuisine et gâle manchée. Et on y va. Des souvenirs qui remontent. Pourtant, Samuel n'a rien d'un nostalgique. Ses choix, il les a toujours assumés. A l'époque, on parle de lui dans les hautes sphères de la gastronomie. Mais aux honneurs du palais, Samuel préfère l'inconnu, sac au dos, pour un tour du monde en solitaire pendant deux ans. À vélo, à pied ou à dos d'âne. Il y a un peu de folie d'une grande aventure comme celle-ci. Et puis, il y a une bonne part de rêve. Et je crois que si on mixe les deux, ça donne un petit peu mes envies, en tous les cas. De ne pas se dire, encore une fois, oui, mais non, attention, ou c'est pas possible, tu te rends compte, ou c'est pas pour toi, ou ça demande des budgets. Et en fait, je me suis aperçu avec le temps que ça demandait juste beaucoup d'envie, beaucoup de volonté peut-être, un peu de folie, de l'inconscience. Mais pas tant que ça de moyens, en fait. Aller à la rencontre des autres, le moteur de Samuel, lui dont les parents n'avaient jamais voyagé, prend comme un défi de découvrir le monde. Ce qui était intéressant, c'était de se dire, ce qui me semblait impossible, ce qui me semblait impossible hier, est devenu réalité aujourd'hui. C'était un petit peu ça, l'idée. Sans être dans un challenge, c'était pas le but non plus. J'avais rien à prouver, j'avais juste envie de vivre. Ce sont toujours les rencontres qui lui ouvriront la voie, comme ce patriarche qui lui confie son regret de n'avoir pas parcouru le monde. Alors, le dernier voyage, en fait, j'ai rejoint l'Iran à la Chine en vélo, ce qui représente à peu près 4 500 à 5 000 kilomètres, à peu près parce que j'ai pas pris les chemins les plus courts, mais voilà, à peu près. Mais encore une fois, c'était pas non plus un challenge, ce vélo est vraiment parti juste d'une rencontre, et c'est ce vieux patriarche pakistanais qui me disait, voilà, mon rêve était de faire le tour du monde en vélo quand j'étais jeune. J'ai écouté, moi, j'ai jamais fait de vélo. Demain, je vais acheter un vélo et je vais essayer d'exaucer une partie de votre rêve. Dans la vallée de Lunza, au pied de l'Himalaya, il offre son vélo à un paysan qui lui fait un étrange cadeau en retour. Je me suis retrouvé avec un anon qui était en pleine forme pendant une heure et demie le matin, et puis après, qui était fatigué. Donc il s'est avéré que j'ai dû le porter sur mes épaules, parce qu'en fait, il voulait plus avancer, donc il était étalé par terre comme ça, en disant, je ne bouge plus. Au terme d'un périple qui s'achève au Cambodge, le petit prince de 27 ans rentre en France le soir de Noël. Sa valise pleine de souvenirs est bien décidé à exaucer son rêve d'enfant, ouvrir son restaurant. Là aussi, il y a une petite anecdote concernant les ânes, parce qu'en fait, il y avait Terrou et Mango, Terrou qui était le bébé, que je n'arrêtais pas de perdre parce qu'il partait dans tous les sens. Donc en fait, il avait ce petit collier, voilà, avec un noyau à l'intérieur, avec un petit caillou. Et en fait, ça permettait de pouvoir le repérer, en fait, quand il allait se promener. Des photos, il en a gardé plein ses albums, même s'il les consulte rarement. Et il y avait le patriarche qui était là, et en fait, en voyant mon vélo et mes lunettes et ma casquette, il n'avait qu'une seule envie, c'était de prendre un petit peu tous ses apparets pour faire une photo. S'il a quitté les contrées lointaines, Samuel en est reparti avec la confirmation que la liberté était gage de réussite. La réussite, il y en a-t-il une ? Je crois que la réussite, c'est l'épanouissement de soi. À un moment, si vous voulez vraiment prendre du plaisir et en offrir aux gens que vous aimez, je pense qu'il faut d'abord être bien dans ses baskets. Alors après, une réussite, vous savez, ça ne veut pas dire grand-chose, je pense. Si il y a une réussite sociale, réussite... Moi, ce qui était vraiment important à mes yeux, c'est d'être en harmonie avec mes convictions, en harmonie avec ma passion, en harmonie aussi, et dans le respect des gens que j'aime autour de moi. Une réussite peut s'effondrer assez rapidement. En revanche, ces expériences sont en moi et m'ont construit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne m'enlèvera jamais.